Et voici un nouveau Street Style avec Louise ! Salut Louise ! Salut ! Ça va ? Louise, oui ça va. C'est si bizarre d'avoir le même prénom que la personne que j'intervie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis au lycée, en première littéraire option musique, voilà. Et donc je suis en stage chez Mademoiselle et c'est trop bien. Voilà ! Alors c'est fou parce que quand tu me dis que t'es genre au lycée, moi je n'y crois pas du tout car je t'ai vu arriver avec ton style, j'étais là, cette meuf est beaucoup trop stylée, qu'est-ce qu'elle est genre en école d'art ou un tout dans le genre, tu vois. Est-ce que c'est un peu le projet ou pas ? Eh bien non, pas du tout. Tu vas faire quoi après ? J'aimerais beaucoup faire du journalisme. Je sais pas encore trop dans quoi, mais c'est ça qui me plaît. Trop cool ! Et bah ça me fait trop plaisir de t'avoir en Street Style. Du coup t'es là deux semaines et depuis deux semaines je suis là, elle est trop stylée, elle est trop stylée, elle est trop stylée, venez on fait un freestyle. Alors du coup t'as dit grave, c'est un de mes kiffs en plus, j'ai trop envie de le faire. Oui, trop bien ! Alors déjà pour commencer, je voudrais parler de ton rapport aux fringues, ça fait longtemps que tu kiffes te saper et que tu kiffes chercher des pièces un peu stylées ? Ouais franchement, j'ai toujours adoré les fringues, genre quand j'étais petite, dès que j'avais un petit peu de sous d'argent de poche, j'adorais claquer la thune, j'adorais ça. Ça fait à peu près deux ans, j'aime bien regarder les trucs un peu originaux, qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je kiffe bien chercher dans les fripes et tout, j'adore ça, je peux passer des heures. J'allais te demander justement où est-ce que tu trouves les pièces les plus originales ? C'est quoi tes conseils ? Et bah en friperie. Ouais. Surtout en friperie, mais aussi sur Vinted, parce qu'il y a plein 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 de trucs, mais vraiment c'est ouf. Et bien un trou dans le vif du sujet. Tu veux commencer par quoi ? Ta veste peut-être ? La veste, comme ça je l'enlève. On est sur un freestyle d'été, il est 11h mais il fait déjà chaud, du coup c'est vrai que la veste en jean, j'imagine que c'est un peu la chaleur à l'intérieur. Ouais ouais, c'est pas très utile, mais je la trouve très stylée. Elle est tellement bien. Alors elle vient d'où ? Quelle est son histoire ? Et bien cette veste, je l'ai eue quand j'étais en 3ème. Et quand je l'ai achetée, il n'y avait rien dessus. Bah là on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais en vrai, au dos, il y a des trucs. Et donc quand je l'ai eue, il n'y avait rien. Et donc je l'ai eue sur une petite boutique sur Asos Marketplace. Je ne me rappelle plus du nom. Mais en vrai, il y a plein de vestes vintage et tout, c'est hyper facile d'en trouver. Au début, cette veste-là, je l'avais recouverte. C'était juste dans une période un peu métal, rock et tout. Du coup, j'avais plein de patchs de mes groupes préférés partout et tout. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Donc j'ai tout retiré. Et cette année, du coup, j'ai refait une nouvelle... Un nouveau dos. Je la kiffe bien comme ça, ouais. Alors c'est toi qui l'as fait le dos là ? C'est ma mère qui a cousu. Oh my god ! Moi j'ai trouvé les trucs, je lui ai dit, je veux mettre ça et ça. Et elle l'a fait gentiment, on a fait ça et tout. Est-ce que tu peux te tourner un peu pour montrer ? Ouais. Parce que moi, j'ai pas vu les détails. Ah ouais, ok. T'as trouvé le fond Van Gogh plus la... Ouais. C'est quoi ? C'est une gravure ? Ouais. En fait, du coup, le dessin qui est en noir et blanc, c'est une petite boutique Etsy qui s'appelle A Banshee in the Attic. Et en fait, ça fait genre des... Elle fait des patchs dorsaux, un peu en mode sorcière, un peu mystique et tout. Ouais, j'aime trop. Et ouais, du coup, c'est sur ça que j'ai eu le patch. Sinon, le tissu, bah voilà, c'est la nuit étoilée de Van Gogh. Et pareil, on trouve assez facilement sur Etsy. Ouais, ok, d'accord. Donc t'as appris ces trucs-là et tu t'es dit, tiens, je vais faire un collage des deux. Je me suis dit, je vais faire un mix. Ok. Voilà. Elle t'a coûté combien ta veste à la base ? Pas très cher, je crois. Un peu moins de 20 euros. Ok. Et les patchs, ça coûte combien sur les tissus à peu près ? Le tissu, c'est un peu cher, genre je crois que c'est un peu plus de 20 euros parce que j'ai pris vraiment grand pour être sûre d'avoir assez. Oui. Et le patch, c'était 15 euros, je crois. Un DIY pour une... Bah franchement, pour une veste qu'il y a que 3 cas, c'est cool. Ouais, je l'aime trop, cette veste. C'est trop bien. Et donc du coup, c'est... Oui, vas-y, tu peux l'enlever. Hop, c'est parti. C'est vrai, il fait chaud, il fait chaud, faut le dire. Yes. Et en dessous, cette robe est merveilleuse. Je l'aime tellement. On l'adore. Tu disais tout à l'heure, elle est bariolée. Et je pense que c'est le terme parfait. Genre il y a des visages, des trucs... On sait pas ce que c'est, mais je l'aime trop, je la trouve trop cool. Pareil, t'as trouvé ça en frip ? Euh... Non. Celle-là, je l'ai vue sur Vinted. Ok. Et la personne qui la vendait, c'était de la marque Poppy Lovers. Je ne sais pas du tout. Je sais même pas ce qu'ils vendent en général. Ok. J'ai vu cette robe, je me suis dit... Je la veux maintenant. Non. Du coup, bah voilà. Et je l'aime trop, elle est trop agréable. Tu l'as achetée il y a longtemps ? Euh... Non, je l'ai achetée là-haut, au mois de juin. Ok. Et tu disais que la première fois que ta famille l'a vue, ils ont fait une tête chelou ? Surtout ma soeur, je crois, elle fait un peu en mode... C'est bizarre. Ah ouais ? Mais moi, ce genre de motifs, c'est ma passion. J'adore. Il y en a plein partout, j'adore. Et du coup, tu disais que tu kiffais les pièces un peu originales et tout, ils t'ont pas l'habitude dans ta famille de te voir avec toutes sortes de l'anginère ? Franchement, maintenant, ils commencent à comprendre que j'aime bien les trucs bizarres. Genre, puis même par exemple, là, mon eyeliner, il est rouge. Ma mère, elle déteste. La première fois qu'elle l'a vue, elle dit, j'aime pas. Mais moi, j'adore tout ce qui est bizarre, en fait. Et est-ce que dans ta bande de potes, t'as eu des réactions aussi où vous êtes un peu tous en mode, on se style avec des pièces originales ? Ouais, bah je suis en option musique. Donc en fait, il y a plein de gens qui ont leur propre style. C'est vraiment génial. Du coup, c'est très, très toléré. Genre, les gens, ils adorent quand c'est étrange. Et mon prof de musique, pareil. Genre, les chemises qu'il met, c'est des trucs. T'as des motifs qui n'ont aucun sens. Il met plein de trucs colorés et tout. Donc vraiment, c'est pas du tout un problème. Au contraire. La team artiste. Voilà, c'est ça. Trop cool. Et cette petite ceinture, d'où vient-elle ? Alors en fait, j'ai un petit peu honte de cette ceinture parce qu'en fait, à la base, c'était la anse d'un sac. Et en fait, elle a lâché. Je me suis retrouvée genre avec mon sac dans une main, l'anse de l'autre. Je me suis dit, il va falloir en faire quelque chose. Du coup, j'ai coupé les deux bouts. Puis j'ai noué. Et voilà. T'as de la ressource. C'est fou ça. Ok, très bien. Et ton sac, dis donc. Ce sac, j'ai absolument aucune idée d'où il vient. Mais c'est ma grand-mère qui me l'a filée en fait. C'est elle ? Ouais, je connais pas. Non plus. Si vous connaissez dans les commentaires, dites-nous. Bah ouais. Mais franchement, je le trouve hyper cool. Il est simple et je peux mettre plein de trucs dedans. Le zip devant, c'est genre une poche ou c'est... Ouais, c'est... C'est pour agrandir le... Non, en fait, c'est parfait pour mettre son portable. C'est juste la bonne place. Ok. Il y a plein de poches. Il y a une grande poche au milieu. Une petite poche sur le côté. Je peux mettre tous mes trucs. Toujours un bon plan, les trucs récupérés des grand-mères. Ouais, et puis elle me file plein de trucs. Vintage et tout, en super bon état. Du coup, bah, je fais de la récup et j'aime trop. Vraiment, je kiffe. Est-ce que c'est toi qui va voir dans son placard ou est-ce que c'est elle qui te file les trucs ? Bah récemment, je l'ai appelée, je lui ai dit « Mamie, t'as pas des robes, des vieilles robes que tu pourrais me filer ? » Donc du coup, elle m'en a filé quelques-unes et puis après, elle est venue me rapporter d'autres trucs parce qu'elle a vu que j'étais contente et tout. Donc j'ai commencé par demander. Puis maintenant, elle me donne les trucs. Moi, elle le fait. Moi, je suis OK. C'est trop bien. Je trouve ça une vraie connexion, ça, d'avoir des trucs avec ta grand-mère. Ouais. C'est un peu un truc de passation familiale, quoi. Ah ouais, ouais, j'adore. Et même, elle a des vêtements que c'est elle-même qui les a cousus. Donc je trouve ça trop stylé. Puisque j'achète plus rien de neuf. Bah moi, franchement, ça m'arrange de récupérer les trucs d'avant et tout. Je trouve ça trop cool. Donc t'as des fringues à elle que c'est elle qui a confectionné ? Ouais. Notamment une jupe noire très longue et tout. C'est elle qui l'a cousue. C'est elle qui a tout fait vraiment. Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Il y a tes chaussures. Tes chaussures elles sont trop bien. J'ai entendu plusieurs personnes dire à la rédac. Elles viennent d'où tes chaussures ? Ouais. Eh bien, elles viennent de Vinted. Encore ? Décidément. Mais vraiment, j'achète tout là-bas. J'étais à envoyer l'argent. Et en fait, c'est des Méduses. C'est la marque Méduses. Ah, c'est des Méduses vraiment ? Ouais. Ouais, c'est la marque Méduses. Je savais pas qu'ils faisaient des chaussures à talons ? Eh bien si. Et vraiment, je les aime trop. Moi, après, elles me font un petit peu mal. Donc je suis obligée de mettre des pansements. Mes pieds s'habituent petit à petit. Tu les tapes depuis combien de temps ? Ça fait pas longtemps. Genre des techniques anti-ampoule ? Comment ça se passe ? Une technique anti-ampoule, c'est compliqué. Il faut faire le test une fois, les mettre et souffrir. Ok. Je les ai mis la première fois le soir de la fête de la musique. Fatale erreur. Une excellente idée. Oui, oui. La soirée où tu piétilles le plus l'année. Du coup, j'ai clairement serré les dents. Et la technique quand on est pauvre, c'est de couper les grands pansements en plusieurs. C'est ce que je fais. J'ai pas d'argent. Du coup, j'économise. Ok. Très bien. Si dans les commentaires, il y a des gens qui ont des vraies techniques de sioux pour enlever les ampoules ou éviter les ampoules, n'hésitez pas à nous dire. Là, je suis preneuse, oui. Mais vous avez arrêté avec les voitures. Moi, j'ai entendu dire que pour desserrer les chaussures, pour les faire un peu à ton pied, il fallait mettre un journal un peu humide, mais ça marche pas avec le plastique. Bah non. Puis en plus, là, ça se voit si tu mets un journal. Oui, mais pendant que tu les as pas au pied, tu mets des journals, tu débourses de journal pour qu'elles se fassent un peu, pour qu'elles se détendent. Je crois que ça marche qu'avec le cuir. Les scooters. Je crois qu'il faut souffrir un bon coup, je pense. Ouais, ok. Et puis, t'as des boudoirilles merveilleuses. Oui. Je les aime trop aussi. Vinted également. Décidément. Ouais. Et je crois que la personne les avait eues dans un... enfin, c'était écrit vintage. Du coup, je pense qu'elle les avait eues en friperie. Et ouais, c'était en super bon état. Et puis voilà, je les aimais souvent. Je les aime trop. Est-ce que sur Vinted, parce que je sens que t'es une aficionados, est-ce que sur Vinted, t'es du genre à avoir 150 000 favoris et à te dire genre je vais les regarder après et je vois si j'ai envie de les acheter encore ? Ouais, ouais, c'est ça. En plus, c'est chiant parce que moi, j'avais activé les notifications. Du coup, dès qu'il y a genre un article qui est en favori qui est vendu, ça te met une notif. T'es un peu deg ? Ouais, ouais. Ouais. Et puis, je passe ma vie à scroller, à m'être en favori des trucs que vraiment, j'achèterai jamais parce que des fois, c'est trop cher. Ou puis même, enfin, j'ai pas les sous pour dépenser tout le temps. Donc, Vinted, une vraie passion. J'adore. Et t'as une bague aussi, j'aimerais comprendre ta bague. C'est la seule bague qui me va. C'est-à-dire ? Parce que j'ai des mini-doigts, en fait. Et dès que j'achète des bagues, bah, elles sont trop grandes. Donc, je suis dégoûtée. Et celle-là vient de New Look, je crois, que je l'avais achetée. Et c'est la seule bague qui n'est pas trop grande pour moi parce que je peux la resserrer, en fait. Donc, voilà. Si vous connaissez des marques qui proposent des bagues pour les petits doigts, je le prends. Parce que vraiment, j'adore les mains pleines de bagues et tout. Mais moi, je ne peux pas. Je vois. Ça, c'est les frustrations de faire ton corps. Pourquoi ? Pourquoi il n'est pas adapté à tous les trucs que les gens y vendent ? J'aimerais bien plutôt. Plutôt les gens qui font les trucs, adaptez-vous à nos corps différents. Oui, c'est vrai. D'accord. Et je voudrais qu'on fasse un mini point strict tattoo dans ce street style. Car tu as un tatouage, mais il est trop mimes et on le voit un peu dans ton décolleté. Il est trop beau. Je vais vous montrer ça. Ah, mais je ne savais pas qu'il descendait comme ça. Trop beau. Voilà. Il y a écrit self love. Oui. Ok. Il y a un œil dans une main et dans l'autre, c'est des plantes. Je l'ai fait avec Cathy McPain. Yes. Qu'on a eu en street tattoo. Oui. Et elle est adorable. Même j'aime trop ce qu'elle fait. Je suis fan de son travail. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Enfin bref. Et du coup, je l'ai fait au mois de février cette année. C'était vraiment bien. On l'a fait en une après, mais on a bien discuté. C'était trop bien. Donc c'était quoi ton... T'es venue la voir avec une idée, un projet ou c'était un truc qu'elle avait déjà dessiné ? En fait, j'avais déjà mon idée. Je voulais que ce soit un tatou un peu body positive, un peu pour marquer une période de la vie. Et puisque je suis mineure, normalement, c'était pas trop OK. Mais bon, j'ai eu l'autorisation parentale. Elle a discuté avec mes parents. Du coup, c'était OK. Je sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai subi l'anorexie en fait. Et cette année, ça a été une année pour moi de renaissance, mais genre vraiment. Et du coup, j'ai voulu le marquer sur ma peau parce que déjà, c'était hyper longtemps que je voulais me faire. le faire tatouer, genre depuis que je suis toute petite, genre j'admire les tattoos. Je trouve ça magnifique. Et je me suis dit, bah là, c'est le moment pour le faire. Et puis, au même moment, j'ai découvert son travail et je me suis dit, c'est elle. J'ai trop envie qu'elle me fasse mon premier tatou. Donc voilà, il a une grande signification et je suis fière que ce soit elle qui ait fait mon premier. Un peu un renouveau. Voilà, c'est ça. Trop bien, trop cool. Et je suis trop contente de l'avoir fait. Bon, comme tu as prononcé le mot anorexie, je voudrais vraiment faire un point important pour les gens qui nous regardent. Si vous connaissez des gens ou que vous-même vous êtes atteinte de troubles du comportement alimentaire, vous pouvez aller sur le site Fils Santé Jeunes. Il y a un numéro d'appel qui est gratuit et aussi un chat qui est anonyme. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et puis sinon, vous pouvez aller voir un médecin ou un professionnel de santé qui pourra vous aider à vous sortir de vos troubles du comportement alimentaire. C'est important, voilà. Je tenais à le dire. Est-ce qu'on a fait le tour de ce street style, Louise ? Eh bien, eh bien, je crois. Eh bien, oui. On n'est plus dans les street styles d'hiver où il y a 12 couches. Eh bien voilà, on arrive déjà à la fin de ce street tatou style. C'était plus style que tatou, mais bon, quand même, le tatouage est important. Du coup, merci beaucoup, Louise, d'avoir pris le temps de venir avec nous faire un street style. Bah, merci à toi. Ça me fait trop plaisir. Et puis, les gens, ils pourront se retrouver dans un sister-sister. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas, mais en tout cas, allez sur la chaîne de Mademoiselle. Il y a un sister-sister avec Louise. C'est quoi le sujet ? C'est la relation aux parents. Très intéressant. Un gros sujet, donc. Oui. Trop bien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est merveilleuse. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau street style ou un nouveau street tatou. Bisous.